En lisant des articles très récents des journaux indiens, on voit très clairement qu'il y a cette opposition, comme j'ai dit, entre les groupes qui soutiennent les droits des animaux et qui s'opposent au jeu torrent car ils considèrent qu'on ne doit pas employer les animaux dans un but recréatif. Donc, ils ne reconnaissent quand même plus le lien avec les rituels anciens de propitiation. Et en même temps, je dois dire que les organisateurs aussi du Jalicatu ne semblent pas avoir conscience de ce lien religieux, mais ils défendent leur position et les jeteront, et en s'appuyant principalement sur le fait de la régression et du risque et à l'extinction de ces races très particulières. Et par le fait que si on aide les éleveurs et en leur offrant jusqu'à deux lacs, jusqu'à dix fois le prix que les abattages offrent pour acheter un bœuf et l'utiliser pour la viande, ils soutiennent que grâce à ces jeux torrents, ils arriveront à maintenir un niveau haut de ces races très particulières. Donc, quand même, et on peut dire qu'on a oublié en quelque sorte ces racines, ces racines rituelles, et qu'on regarde plutôt au spectacle et de l'autre côté à la sauvegarde de l'espèce ou de l'espèce qui risque d'être ou de disparaître. Mais je n'ai jamais conduit quand même des enquêtes dans le Tamil Nadu. J'ai cherché principalement des documents au Népal. Et au Népal, par contre, je crois que comme ambiance, est plus similaire à celle que l'on retrouve ici. Il n'y a même pas des gens qui donnent de l'argent ou qui gagnent quelque chose. Quand même, les prix sont très bas. Le premier vainqueur, c'est 3 000 euros, que c'est presque rien, même là-bas. Donc, quand même, je crois que là, c'est la passion, comme disait avant Marie-Claire. Et c'est plus intéressant car on retrouve, en quelque sorte, un système qui commence à être organisé, comme celui de la Vallée d'Ost et des Alpes. Et ils n'ont même pas connaissance que d'autres systèmes de bataille bovine existent dans d'autres parties du monde, sauf en Espagne, et ils prennent quand même une distance très forte. Et avec les combats violents de l'Espagne, où à la fin, il y a l'animal qui vient tuer. Donc, même au sud de l'Inde, ils présentent toujours le Jalika, tout comme un jeu où l'on respecte quand même les animaux, car on ne cherche même pas à leur faire du mal ou à leur faire devenir plus sauvages ou plus violents. Et on les laisse simplement libres et on cherche, et on peut dire seulement, de s'accrocher à leur boss. Alors, je crois qu'on peut passer la parole à Estelle Rouquette, conservateur du patrimoine au Parc national et régional de Camargue, et Laure Marquis, doctorante à l'Université d'Avignon. Ce sera les pratiques taurines en Camargue face à l'animalisme contemporain. Bonjour. Voilà, donc Laure Marquis m'accompagne, car elle fait un travail actuellement sur les publics de la course camargaise, un travail de doctorat à l'Université d'Avignon. Et donc, je lui ai demandé d'intervenir dans le cadre de ma présentation d'aujourd'hui, pour nous faire part de quelques-uns des résultats qu'elle a obtenus lors de terrain en Camargue régulier depuis deux ans. Donc, puisqu'elle travaille avec moi régulièrement au Parc naturel régional de Camargue. Alors, je pense que vous savez tous ce que sont les parcs naturels régionaux. En tout cas, je vous montre le territoire de celui du Parc naturel régional de Camargue, donc qui est un territoire qui se situe en zone humide et qui couvre la partie, le delta du Rhône. Pas dans sa totalité, puisqu'il y a une partie, qu'on dira la Camargue gardoise, qui ne fait pas partie du Parc naturel régional. Et donc, à l'intérieur de ce territoire, existent des pratiques taurines qui sont issues des tauromachies. On dirait que nous avons deux tauromachies en Camargue et ces pratiques sont bien sûr, bien souvent, la cible d'animalistes. Donc, nous allons, Laure et moi, vous faire part de, alors non pas bien sûr de notre point de vue sur les tauromachies, mais de la manière dont sont ressentis ces attaques de la part de ceux qui sont touchés, et qui pratiquent ou qui sont spectateurs de ces cultures taurines, d'autant que l'une d'entre elles, donc l'issue de la culture espagnole, de la tauromachie espagnole, la Corrida, est très implantée, donc nous allons vous le montrer, et donc fait l'objet d'attaques virulentes de plus en plus, donc très médiatisées, bien sûr. Et donc c'est d'actualité, puisque nous avons eu hier soir la nouvelle que le gouvernement espagnol avait levé l'interdiction de la Corrida en Catalogne, anticonstitutionnelle, puisqu'il s'agit en fait de la culture espagnole, au titre des spécificités. Pour interdire, oui. Ah oui, oui, pardon, donc on arrête la discussion. Donc voilà, le parc naturel régional de Camargue, qui a pour vocation de valoriser la culture, mais aussi l'économie locale, protège les éleveurs, enfin non seulement les éleveurs, mais les élevages. Et donc nous avons, nous hébergeons à l'intérieur du parc, c'est-à-dire dans nos locaux administratifs, cette association d'élevage dont nous faisons à la fois le secrétariat et dont nous suivons les livres généalogiques. Et donc à l'intérieur de ces élevages, enfin de ces associations d'éleveurs, se trouve l'association aussi des éleveurs de taureaux de combat d'origine espagnole, notamment. Donc je vais passer maintenant la parole à Laure, qui va poursuivre, et ne prendrait la parole que pour citer, pour les témoignages, de façon à changer un peu de voix et de rythme. Commençons d'abord par présenter ces deux tauromachies, qui sont à la fois des logers de l'économie, mais aussi des symboles d'identité locale. Réputées pour ces paysages uniques, issus de la rencontre des eaux douces avec les eaux salées, la Camargue, prétendument sauvage, est façonnée par les activités humaines, au cœur desquelles l'élevage taurin a pris une place majeure au cours du XXe siècle. En Camargue, on s'accorde à reconnaître la bouvine, qui désigne l'activité liée aux bovins, comme une tradition locale, alors que l'implantation de taureaux d'origine espagnole, au milieu du XIXe siècle, pour les besoins de spectacles de Corrida, est considérée comme exogène, mais adoptée localement. Ces deux races bovines sont aujourd'hui reconnues et suivies par les livres géanéologiques distincts, les tauros de combat, issus de la branche espagnole, et la race d'Ibiao, dont la présence dans le delta est attestée depuis le Moyen-Âge. L'appellation d'origine protégée « taureau de Camargue » est attribuée à la viande issue de ces deux races. La différence se situe au niveau des pratiques taurines, la Corrida pour les taureaux de combat et la course camargaise pour la race d'Ibiao. Le taureau espagnol, utilisé dans la Corrida, est massif et puissant, suffisamment imposant pour imposer sa dangerosité face aux taureaux. Le taureau, peut d'être de la course camargaise, est plus fin, mais beaucoup plus vif et rapide. Ce qui lui permet de poursuivre les races auteurs, ces sportifs de haut niveau qui enlèvent les attributs fixés sur les cornes du taureau. L'existence de bovins en Camargue est précisément relatée en 1550 par Pierre Kikérand de Beaujeu, dans son ouvrage « La Provence louée ». L'auteur témoigne d'un cheptel important de 16 000 bêtes et s'attarde longuement sur la fureur de ces taureaux lorsqu'il s'agit de les maîtriser, notamment pour les dresser aux travaux agricoles. Il donne quelques conseils à celui qui pourrait être aux prises avec l'un d'eux dans la campagne. Grimpez vivement contre un arbre tout proche ou glissez doucement dans un grand fossé à sec. Car ces taureaux vivent pour la plupart en liberté, même s'ils appartiennent à de riches propriétaires. On apprend de Pierre Kikérand de Beaujeu que certains en possèdent 100 à 200, d'autres jusqu'à 500. Pour bien montrer à qui ils appartiennent, on les marque au fer rouge de 2 ans 2 ou de 3 ans 3 ans. Pierre Kikérand de Beaujeu décrit l'opération de la ferrade du bétail dont certains ont atteint leur taille adulte. On fait élection d'un grand pré où il n'y a ni ronce ni pierre, de 4 000 pas dans tous sens, et l'un des bouts est logé le gros troupeau et à l'autre on assemble un grand tas de bois pour entretenir un bon feu tout au long de la journée. Tout le voisinage est appelé à prêter l'inforte aux propriétaires de ces troupeaux qui s'entraident pour mener l'opération. Tous ces gens à troupée sont armés d'une même sorte de pique, laquelle est ainsi faite que pour tant de coups qu'on en rue contre les taureaux, elle ne les offense point. On en a pourtant à prouver l'invention comme la plus propre à pousser et à repousser cet animal. L'auteur décrit ici le trident comme toujours employé par les gardiens du XXIe siècle pour conduire le troupeau. Comme il le fait remarquer, cet outil est le plus adapté au travail car il n'offense pas les animaux. A son tour, en 1596, Thomas Platter, un voyageur suisse, témoigne de l'existence de jeux taurins auxquels il a assisté à Egmort, sur une place fermée par des barricades de charrettes. La participation du taureau au divertissement des populations du Delta du Rhône est régulièrement citée par les auteurs depuis le XVIe siècle. Pourtant, ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle que les arènes sont bâties pour répondre aux besoins de la Corrida espagnole. Elles vont favoriser le développement d'une forme de tauromachie locale mêlant les pratiques taurines traditionnelles au cirque, à la Corrida et à la course à la cocarde. Des croisements entre les taureaux de Camargue et les taureaux espagnols sont tentés pour obtenir le taureau propre à ces spectacles mixtes mais finalement sans grand succès. Dans les années 30, les bêtes présentant les traces physiques de ces croisements seront volontairement abattues pour retrouver les caractères de chacune des origines. La course Camargue se réglemente dans les mêmes années pour être officiellement reconnue comme un sport, donc depuis 1975. Elle donne un public important aujourd'hui, 260 000 spectateurs par an. La pratique de la Corrida a quant à elle perduré depuis 1854, malgré les oppositions et interdictions ponctuelles, et a donné lieu à la création d'élevages français de taureaux de combat. On en dénombre 40, pour la plupart situés en Camargue. La Corrida représente environ 200 spectacles par an. Le nombre de courses camargaise tourne autour de 900 spectacles, et les courses chlandaises en totalisent 600, ce qui fait en tout 1 700 spectacles taurins programmés en France chaque année. D'origine espagnole ou locale, deux cultures taurines font désormais partie de l'identité camargaise et sont un pilier de l'économie. Les spectacles sont suivis par des milliers de spectateurs et s'accompagnent de grandes fêtes populaires, telles que les férias ou les fêtes votives. Le taureau de Camargue, identifiable par ses cornes en forme de lyre, est un symbole de ses territoires. Il est figuré dans l'espace public et privé, sur les devantures de portails, sur les véhicules et les vêtements. Des statues à son effigie sont érigées sur de grands bons points, et rien, en apparence, ne menace cet emblème à cornes. De son côté, la Corrida est beaucoup plus controversée, objet de querelles entre les pros et les anti-Corrida. Inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel français en 2011, la Corrida est menacée d'en être retirée à la demande des lobbies animalistes, soutenues par les industries de l'agroalimentaire. Il gagne de la force et du terrain. S'il se concentre sur la Corrida, il condamne également l'usage du trident, de la marque à feu, des éperons et du caisson par les gardiens, ainsi que celui du crochet par les raseuteurs. Quels arguments les proto-Romachies peuvent-ils opposer aux anti ? Quelle stratégie mettre en place ? L'attachement de la population locale aux pratiques taurines, les arguments économiques et environnementaux, sont-ils suffisants ? S'ils touchent les politiques et leur choix de ne pas les interdire les tauromachies jusqu'à présent, ils ne constituent pas une défense solide pour les opposants. Alors commençons d'abord, dans une première partie, à voir les arguments des défenseurs de la tauromachie contre les anti. Au nom de la préoccupation légitime pour le bien-être animal, les animalistes, ignorant de toute évidence les réalités du monde rural, remettent en question les relations que l'homme y a établies avec les animaux dans le cadre de ses activités. Dans le rapport homme-animal instauré par cette nouvelle idéologie, il va sans dire qu'aucune concession ne peut être faite aux toreros et à ceux qui vont assister à la mort du taureau. Difficile d'expliquer le geste irrationnel qui conduit à la mort l'animal vénéré. Aficionados et Aficiona ont pourtant un respect de l'animal que l'on ne peut récuser dès lors qu'on les écoute en parler. Aficionados et Aficionados